Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une séance un petit peu particulière, différente des précédentes, puisqu'on va utiliser une sangle. Alors moi j'ai pris la sangle, c'est la ceinture qui entoure mon tapis de yoga, enfin une sangle qui entoure mon tapis de yoga. Vous pouvez prendre une ceinture de peignoir, vous pouvez prendre un foulard un petit peu long, pas trop épais, mais qui soit assez long quand même. Voilà, donc on va surtout travailler les étirements, les étirements dans une première partie du haut du corps, donc surtout les épaules, les articulations des épaules, on travaillera un petit peu l'équilibre aussi, et puis en deuxième partie on travaillera plus les étirements des ischios jambés, ces muscles derrière les cuisses là qu'il faut étirer, parce que dans la vie quotidienne ils se contractent, donc il vaut mieux les étirer si on veut garder de la souplesse à ce niveau là, et ne pas avoir de douleur surtout. Voilà, et bien c'est parti, on y va sur le tapis. Alors on s'installe comme d'habitude, les pieds larges dans le bassin, les épaules loin des oreilles, le sommet de la tête poussé vers le profond, le ventre rentré, le périnée verrouillé. Donc nous avons la sangle dans la main, la sangle ou la ceinture, ce que vous avez pu trouver, l'élastique si vous avez un élastique. Et nous allons pour l'instant la saisir avec nos deux mains de la largeur des épaules, on va laisser une distance de la largeur des épaules. Et on va monter vers le plafond. Épaules loin des oreilles, le ventre rentré, le périnée verrouillé, et je descends sur un côté en soufflant. Les bras sont tendus. J'inspire en bas et je souffle. J'inspire et je souffle. Inspire et souffle. Encore une fois, de chaque côté, souffle, le bras tendu, descendez un petit peu plus bas peut-être. Remonte en soufflant. De l'autre côté. Souffle. Inspire et remonte en soufflant. Et on va relâcher. Voici la sangle un petit peu plus loin, un petit peu plus à l'extrémité, donc la largeur est un petit peu plus grande que la largeur des épaules. Et on va faire un exercice qu'on avait fait avec le bâton il y a quelques séances, dans les premières séances. Donc on va monter nos deux bras vers le plafond, on va passer derrière sur le côté, on va fléchir le bras droit pour moi, je tends mes deux bras derrière, je fléchis le bras gauche, je repasse sur le côté et je remonte. tu peux changer la prise de la sangle. Et puis de l'autre côté, alors je vous le montre, on passe sur un côté, on fléchit nos bras, on remonte en fléchissant, et on repasse en haut. Allez, on y va, c'est parti, sur un côté, prenez votre temps, si ça va trop vite, ralentissez, faites attention, les articulations des épaules sont fragiles, soufflez, je souffle, je plie, je souffle encore, je replie pour monter, et je souffle. Si vous sentez que ça va bien, vous pouvez passer directement à l'arrière, sans passer par les côtés. Allez, on souffle, seulement si vous sentez que ça va bien, et vous faites ça très très lentement. Soufflez, on revient jusque devant les cuisses, et on remonte, soufflez, pensez bien à votre nombril, à votre périnée, soufflez encore, et une dernière fois, si vous voulez, c'est pas obligé, très lentement, et soufflez. On relâche, on décontracte les épaules, on fait des cercles, en avant, en arrière, et on va enchaîner. Donc on va raccourcir un petit peu la prise de la sangle, on va positionner sa main gauche, pour commencer, en bas du dos, la main droite est ici, en haut, et on va essayer de raccrocher ses deux mains, l'une de l'autre, sur la sangle. la sangle va vous aider, donc on sera là, ou là, ou, c'est vous qui voyez. Et puis vous allez, vous allez tirer, une main vers le haut, une main vers le bas, en soufflant toujours, en gardant toujours le nombril, près de la cône vers le témoin. Inspirez, soufflez encore une fois, tirez bien, une main vers le haut, une main vers le bas, vous sentez qu'il se passe quelque chose dans vos bras, mais aussi dans vos muscles dorsaux, du dos. Et relâchez, on relâchez, on fait glisser les mains, sur la sangle, et on relâche. On va faire la même chose, on positionne la main droite, c'est ce qui me concerne, au bas du dos, la main gauche vers le haut, pour commencer. Voilà, je m'installe, et puis petit à petit, je fais glisser mes mains, une vers l'autre, il y en a une qui monte, une qui descend, et je tire, une main vers le haut, une main vers le bas. Ne vous faites pas mal, ne tirez pas trop, soufflez bien, on va faire trois expires, deuxième, l'ombre vers la colonne vertébrale, périnée verrouillée, et troisième, une main vers le bas, une main vers le haut, et je relâche en douceur, je fais glisser les mains, sur la sangle, et je relâche, je peux relâcher la tête, je peux relâcher le haut du dos, et souffler. Toujours avec la sangle, puisque toute la séance, de toute façon, va se dérouler avec la sangle, on va la garder tout le temps, vous verrez que c'est une aide très précieuse. Donc on va positionner le milieu du pied, sur la sangle, et on va prendre appui avec le pied gauche, et c'est mon pied droit qui va travailler. Donc l'appui avec le pied gauche, c'est par quatre points, l'extérieur du gros orteil, l'extérieur du petit orteil, et les deux extérieurs du talon. Donc on va bien le prendre appui là. Des petites astuces aussi pour tenir en équilibre, puisqu'il s'agit d'un exercice d'équilibre. Il faut fixer un point, un point immobile. Il faut bien donc serrer le transverse, serrer ses abdos, bien souffler, et bien se concentrer. Allez, on y va. Donc on prend appui sur son pied gauche, donc on est bien ancré dans le sol avec le pied gauche. Et dès que vous êtes prête, dès que vous êtes prête, vous décollez votre pied droit, vous montez votre genou, vous soufflez bien. Vous fixez un point immobile. Et puis peut-être que ça va vous suffire, peut-être que vous serez bien en cette position pour tester votre équilibre, donc vous allez pouvoir y rester. Les épaules, bien sûr, sont toujours éloignées des oreilles, les omoplates sont resserrées. Si vous voulez, si vous pouvez, vous tendez la jambe. Vous pouvez essayer de la lever un petit peu plus haut, si c'est possible. Toujours en regardant une bonne, bonne posture. Nombril, périnée, épaules, surtout ne crispez pas les épaules. On reste encore quelques secondes. On ancre bien le pied gauche dans le sol. Et puis on va replier son pied, sa jambe droite. Et si on peut, en douceur, on repose. On souffle en décontracte. On va le faire une deuxième fois. Il vaut mieux faire deux fois, ou trois fois, ou quatre fois sur le même pied, plutôt qu'alterné. C'est plus facile. Le corps s'habitue à ce qu'on lui demande. Le cerveau aussi. Donc tout va mieux en principe. Donc à nouveau, je m'ancre bien sur mon pied gauche. Et puis il y a des jours où on n'a pas beaucoup d'équilibre. Donc, eh bien, c'est pas grave. Vous pouvez insister, mais du coup, en prenant une aide, donc là, on peut s'aider du mur. Tout à fait. Tous les exercices d'équilibre, vous pourrez vous aider du mur. Donc au lieu de mettre les deux bras, vous ferez avec un seul bras, c'est possible aussi. Il n'y a pas de problème. Mais n'hésitez pas à vous aider, à trouver de l'aide. Et puis si c'est vraiment trop difficile et trop crispant, eh bien, vous laissez tomber l'équilibre. Pour l'instant, vous reviendrez dans un moment, ou demain. Ça ira certainement mieux. Allez, on y va. C'est la deuxième fois. Donc on prend bien, appui sur son pied gauche. On fixe un poids immobile. Le reste du corps est détendu. Les épaules sont relâchées. Sommet de la tête est toujours poussé vers le plafond. Et si je peux, je tends ma jambe. Et si je peux, je tends les bras. Épaules loin des oeufs. Et les oeufs. Mon plâtre serré. Soufflez bien. Restez dans la position. On continue un petit peu plus le pied. Si c'est possible, la jambe qui est en hauteur est tendue. La jambe par contre d'appui peut être légèrement fléchie. C'est parfois plus agréable. Donc n'hésitez pas. On peut tenir encore quelques secondes si c'est possible. Resserrez bien vos omoplates. Vous sentez qu'il se passe quelque chose dans le dos. La jambe d'appui aussi travaille beaucoup. Allez, on plie. Et on redescend. Douceur si c'est possible. Et on relâche. On relâche les jambes. Surtout la jambe d'appui qui a bien travaillé. On relâche les épaules. Et on souffle. On change de jambe. Prenez votre temps. Relâchez. Soufflez. N'hésitez pas à prendre plus de temps pour vous relaxer. Pour récupérer. On va prendre appui sur le pied droit. Donc on se souvient les quatre appuis. Gros orteils, petites orteilles, les talons. On fixe un point. Et puis quand on est prêt, top, prêt. Ou seulement quand on est prêt, on lève le genou. On garde bien les deux manches dans l'alignement. Et quand on est prêt, on serre bien le transverse. On déplie la jambe si c'est possible. On peut aussi tendre les bras. Soufflez bien. Concentrez-vous. Fixez un peu immobile. N'hésitez pas à vous tenir au mur s'il le faut. Allez, on monte un petit peu plus haut si c'est possible. C'est possible aussi de contracter le reste du corps. Et... Ah ! Il est raté. Alors, on s'est dit du mur. Allez, on reprend. Oh, on en est-elle. Les bras sont tendus. Voilà, comme ça, vous voyez bien mon pied. On peut s'aider du mur et puis l'enlever tout de suite après. C'est bien aussi. Et puis, quand on est prêt, on plie. Et en douceur, si c'est possible, on repose le pied. On décontracte, on relâche. On essaie pour une deuxième fois. Allez, on prend bien l'appui sur le pied droit. Soufflez bien. On monte le genou. On peut s'arrêter là. C'est très bien aussi. On peut juste essayer de tendre les bras. Les deux manches sont bien parallèles. Fixez un point. Serrez votre transverse, votre périnée. Et quand vous êtes prêt, si vous voulez, vous tendez la jambe. Allez, on essaie de rester quelques secondes. On se concentre bien. Épaules détendues, le plâtre serré. Et puis, on repose en mal quand on voudra. On plie. Et en douceur, si on peut. On repose. On décontracte les deux jambes et surtout la jambe d'appui qui a bien travaillé, qui nous a supporté. On continue. Allez, toujours un petit peu d'équilibre. Donc, n'hésitez pas à vous aider du mur. On va... Moi, j'ai une boucle dans ma sangle, donc c'est très pratique. Donc, si vous en avez une, vous allez l'utiliser. Si vous n'en avez pas, vous allez poser votre pied comme ceci sur l'élastique. Voilà. Vous allez prendre le temps de vous installer correctement. Je vais l'aller rapprocher. que vous voyez bien. Sinon, si on est une boucle, si bien on se met les mêmes nœuds, on met le pied dans la boucle. OK ? Voilà. Donc, on est comme ceci. On va prendre appui sur le pied gauche. On va passer le pied derrière, la sangle derrière. On va coller nos deux genoux, l'un contre l'autre. Les deux jambes sont fléchies. Pour commencer, on se redresse. Et puis, on va pousser le genou à l'arrière en poussant le pied dans la sangle. Attention aux épaules, épaules loin des oreilles. Vous pouvez légèrement pencher le buste à l'avant si vous êtes mieux. Soufflez. Vous allez plus loin si c'est possible. Ne montez pas vos épaules. La jambe d'appui est légèrement fléchie. Poussez un peu plus haut si c'est possible. Et redescendez en souffle. Alors, une deuxième fois, vous pouvez refaire vous, chez vous, une troisième. C'est bien aussi. Donc, la même position de départ. La sangle sur le coup de pied. Elle peut glisser dans la cheville, ce n'est pas très grave. Serrez vos deux genoux au départ. La jambe d'appui. La jambe d'appui est fléchie. On se concentre bien. On se fixe bien avec le pied d'appui. Et puis, on pousse le pied à l'arrière, le genou à l'arrière. On essaie de garder les deux hanches bien dans l'alignement. Les épaules loin des oreilles. on fixe un point. On sort bien le transverse. On rapproche bien le nombril de la colonne vertébrale. On souffle encore quelques secondes dans la position. et on relâche sans douceur. Je voulais me tourner. Du coup, j'ai tout lâché. Ce n'est pas grave. Il faut aller avec moi. Allez, on change de jambe. Je vais me positionner directement comme ça. Ça m'évitera de me tourner tout à l'heure. Donc, les deux genoux sont l'un contre l'autre. La sangle est posée. Prenez le temps de vous installer sur le coup de pied. Voilà. Position de départ. Petite bascule du bassin tout en gardant les genoux l'un contre l'autre. Et puis, quand vous êtes prêts, top, prêt, vous poussez le pied par la sangle. Bras tendus, épaules loin des oreilles. Soufflez bien. La jambe d'appui est légèrement fléchie. Le buste peut être légèrement inclinée sur l'avant. Soufflez, soufflez, soufflez. Et relâchez comme vous voulez, en douceur. On souffle en relâchant les contractes. Et quand on a récupéré, on part pour une deuxième fois. Allez, la sangle sur le coup de pied. On vient d'appuyer avec son pied d'appui et sa jambe d'appui. Les deux genoux sont serrés pour démarrer. Quand on est prête, on pousse le pied dans la sangle. Les épaules sont moins des oreilles. On peut pencher légèrement le buste juste à l'avant, ventre rentré. On peut monter un petit peu plus si c'est possible. Et puis, on peut relâcher. Comme vous voulez, on relâche, on souffle et on décontraite. Je vous montre la troisième option de ce petit équilibre qui est donc une évolution de cet exercice-là qu'on vient de faire. donc vous remettez le pied dans la boucle ou vous remettez l'autre pied dessus ou vous remettez l'autre pied sur la sangle. Vous commencez tout de suite avec le mur. Du coup, je vais faire comme ceci. On a un peu de pied pour vous faire voir. C'est plus simple. Voilà. Donc, le pied est dans la sangle. Les deux genoux sont collés comme tout à l'heure. On va tirer le pied vers l'arrière comme tout à l'heure et puis, on va essayer d'attraper l'extrémité de la sangle avec les deux mains les deux bras et pousser les coudes vers le plafond. Je ne sais pas si vous voyez du coup. Non, vous ne voyez pas. Je repends ma place ici. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas me tenir. Voilà. Donc, la jambe d'appui affléchie. Les coudes sont vers le plafond. Les mains sont près de la sangle et vous essayez de décoller le pied de la fesse et de monter la jambe en gardant les hanches parallèles. Alors, il reste encore quelques secondes. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. C'est normal. et on relâche en douceur. Donc, moi, je vous conseille pour commencer de le faire avec le mur en vous aidant du mur et puis, quand ça va bien vous enlever l'aide, vous pouvez la garder je vous ai dit. On change de pied ? Allez, on va essayer de se concentrer davantage. C'est difficile de se concentrer, pensez à tout. On repositionne la sangle. Prenez votre temps. Les genoux sont collés au départ. On lève le pied. On pousse le pied dans la sangle. Et quand tout va bien, les hanches restent parallèles. On essaye d'approcher les mains du pied, les coudes vers le haut. La jambe d'appui peut être légèrement fléchie. On pousse le pied dans la sangle. et la jambe vers le haut. Avalez bien l'endroit. Soufflez bien. Ne vous faites pas mal. Si ça tire trop, ne le faites pas. Montez moins haut. Et soufflez. Pour redescendre. Ça ne vous convient pas si vous sentez des douleurs pas normales dans les épaules, dans les jambes. vous ne le faites pas. Vous refaites le précédent plusieurs fois. Ce sera très bien aussi. Voilà, on va passer au sol maintenant. Pour passer au sol, vous vous souvenez qu'il y a plusieurs façons de passer au sol. Soit la position du chevalier servant. Un genou. À terre, un pied au sol. Les deux genoux au sol. on bascule sur le sol. On bascule sur un côté et on pilote. Soit le même départ pour arriver à genoux. Et ensuite, on se couche sur le bras et on va carrément seul. et la deuxième solution pour passer d'un dos au sol, c'est mettre ses coudes, serrer ses abdos et descendre petit à petit le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Si on met un coussin, on en profite pour le mettre sur la tête et on va souffler. Donc, on va relâcher, souffler quelques secondes juste pour récupérer un petit peu avant de continuer au sol. On va continuer à s'étirer puisque c'est essentiellement des étirements comme je vous l'avais dit dans cette séance. Des étirements en douceur donc il faut que ça reste agréable. Il ne faut pas vous faire mal. Il faut vraiment vous sentir que ça ne vous fait que du bien. Et là, on va continuer à étirer essentiellement les ischios jambiers, les ischios jambiers, les muscles qui sont derrière les cuisses. Donc, on va poser l'élastique, la sangle, pardon, ou l'élastique, ça peut être un élastique au milieu du pied. On va tendre la jambe vers le plafond, le pied flex. Elle peut être les jambes enfléchies si vous sentez que ça fait vraiment mal. C'est intéressant d'étirer les ischios jambiers parce qu'ils sont toujours en contraction. Lorsqu'on marche, lorsqu'on court, ils se contractent tout le temps. Donc, il faut les étirer pour qu'ils soient douloureux et garder leur souplesse. l'autre jambe, elle est soit fléchie, le pied au sol, soit tendue. C'est vous qui voyez, vous allez essayer les deux solutions, les deux options, pardon. Si vous tendez la jambe, vous en profitez pour étirer le psoas, les muscles fléchissants de la jambe. Mais ça peut être un petit peu difficile, voire douloureux. Donc, si vous la pliez, du coup, vous n'étirez pas ces muscles-là, vous travaillez essentiellement sur la jambe qui est tendue. Donc, vous choisissez ce qui vous convient. Pour l'instant, la jambe est tendue au plafond, le pied flex. Vous essayez d'approcher vos mains du pied. Attention, ne pas fermer la cage thoracique. Donc, gardez bien vos omoplates en contact avec le sol. Gardez bien la poitrine ouverte et soufflez. Et chaque fois que vous soufflez, vous essayez d'approcher un petit peu plus la jambe de votre buste. Soufflez encore. Jambe tendue ou légèrement fléchie. Vous relâcherez. Et puis, vous allez ouvrir votre bras gauche, le bras opposé. L'ouvrir en position latérale, c'est-à-dire qu'il est comme ça, en fait. La paume vers le plafond pour garder la cage thoracique ouverte. et vous allez descendre un petit peu cette jambe sur le côté. Là, vous pouvez moquillement la tendre pour rééquilibrer aussi la jambe de l'autre jambe. Mais vous pouvez aussi la garder fléchie. Attention, n'allez pas trop bas. Quand vous allez trop bas, hop, la fesse décolle. Et c'est plus bon que vous étirez plus. Donc, n'allez pas trop bas. Gardez vos deux fesses collées au sol, votre hanche bien dans l'axe de l'autre, bien dans l'axe de votre buste, pardon. essayez de tendre votre bras, ne crispez pas les épaules, soufflez. Ne descendez pas trop bas si vous sentez que la fesse décolle. Revenez. n'ouvrez pas le genou. Et ramenez et posez. Très agréable à faire. Ces exercices sont très agréables à faire. Donc, n'hésitez pas à les faire. N'hésitez pas à les adapter. Fléchis la jambe si ça vous fait mal au muscle fléchisseur. La fléchir aussi, ici, celle qui est vers le plafond. On peut fléchir aussi un petit peu la jambe. Il faut que vous sentiez surtout que vous êtes en train de détirer les ischios jambes, le muscle qui est derrière la cuisse. C'est le muscle en fait antagoniste du quadriceps, le quadriceps qui est dessus la cuisse, sur la cuisse. Donc, on y va, la même chose. Ne vous assurez pas de fermer les épaules. Gardez vos omoplates en contact avec le sol. Tendez les bras. Vos deux hanches sont en parallèle pour l'instant. N'ouvrez pas la hanche, n'ouvrez pas le genou de la jambe qui est fléchie. Et puis, on y va. À chaque fois qu'on souffle, on approche la jambe du buste. On peut tendre l'autre jambe si on veut. Encore, je souffle, je tire. Je peux rapprocher mes mains du pied. Gardez vos épaules au sol, vos omoplates au sol. Soufflez bien. Jambes fléchies ou jambes tendues. Pieds flex. Soufflez. Puis, vous allez saisir la bande, l'assemble, avec une seule main. Posez votre bras latéralement et descend sur le côté. Attention que la fesse ne se soulève pas. Gardez-la bien au sol. Gardez bien votre hanche dans l'axe. N'ouvrez pas. Gardez tout en l'axe. Serrez bien vos fessiers de façon à ce qu'ils restent bien en contact avec le sol. pensez à votre transfert, c'est à votre périnée et descendez tout doucement la jambe sur le côté en soufflant. Plus vous soufflez, plus elle descend peut-être. En contrôlant, bien sûr. Si vous faites cet exercice trois, quatre fois de suite, vous allez voir que vous allez progresser. N'hésitez pas à me chigner plusieurs fois. Trois, quatre fois, c'est bien. et vous remonterez tranquillement soufflant. Et vous relâchez. Moi, j'ai arrêté la série ici, mais vous n'hésitez pas à en faire plusieurs. Je vous le redis. Donc, on passe sur le côté et on va s'asseoir pour continuer à étirer les ischios janviers. Donc, moi, j'ai prévu ma petite brique. Si vous en avez une ou si vous avez un coussin un peu ferme, vous mettez-le, positionnez-le sur vos fesses si vous voulez. Ça favorise la bascule du bassin et ça favorise donc, c'est plus facile de passer en écart. Oups. D'accord. Vous allez donc mettre votre pied, la boucle dans votre pied ou la cendre comme ça sur votre pied, la cendure, sur le pied droit. Et vous allez vous approcher tranquillement du pied en essayant de tendre les bras, en essayant de garder le dos plat. Donc, on ne va peut-être pas descendre beaucoup. Vos trois broches, vous allez l'étirer sur le côté, le passer au-dessus de la tête et descendre. Accrochez votre main droite de votre pied droit. Attention, ce n'est pas votre poitrine qui va vers la cuisse, c'est juste votre épaule qui descend vers la cuisse, vos épaules, toutes les deux qui descendent vers le sol. La poitrine, elle reste face. Et remontez. la petite brique, vous pouvez la garder pour l'enlever. Moi, je vais essayer aussi d'enlever, donc n'hésitez pas à faire des essais. Sauf que là, j'ai mal au talon. Voilà. Donc, on reprend. On essaye d'approcher ses mains du pied en gardant toujours le dos droit, les épaules loin des oreilles, les omoplates resserrées. Soufflez bien. L'idée, c'est d'aller mettre son ventre sur la cuisse sans arrondir le dos. Mais c'est en garder un dos plat. on remonte. On garde la main près du pied. Ça peut être la main. C'est selon ce qu'on arrive à faire, selon ses moyens, selon sa forme du jour. Le bras gauche s'étire sur le côté, monte à l'intérieur de la fond et on descend. On essaye de garder bien la poitrine ouverte. cette épaule-là est loin de l'oreille. L'autre, vous essayez aussi de l'éloigner. Soufflez bien. Essayez d'écarter un peu plus si c'est possible. Et relâchez. On change. On passe la sangle de l'autre côté. Hop, on s'installe. On va bien. Confort. Tout à fait. Allez. On va saisir la sangle le plus près possible du pied. Gardez les épaules loin des oreilles, le dos plat. On ne descend pas très bas, peut-être. On peut être ici aussi. L'idée, c'est de garder le dos bien plat, d'être bien tonique au niveau du dos, bien tonique au niveau de la jambe. et de souffler. Mettez bien vos points de pied vers le plafond en pied flex pour retirer toute la partie arrière de la jambe. Attention, ne resserrez pas les épaules. sur les lèvres, tranquillement. Bras droit au-dessus de la tête. Bras droit, à l'horizontale, je tire. Au-dessus de la tête, je tire. Et je descends sur le côté. Attention, ne tournez pas vos épaules vers le sol. Gardez-les, tournez vers moi. Allez, on s'étire au maximum. la main est loin vers le côté et vers le haut. Attention aux épaules. Vous essayez de les éloigner des oreilles toutes les deux. Surtout de l'épaule gauche. Soufflez bien. Essayez d'amener vos poids un petit peu plus à l'arrière si c'est possible. et relâchez. Plus de musique, ce n'est pas grave. On va repasser les jambes tendues toutes les deux devant. On va repositionner la sangle sur la plombe des pieds. On va se mettre en position dos droit. Bien sur les ischions. Il faut tirer un petit peu sur la chair des fesses pour bien être installé. Ne partez pas à l'arrière. Restez plutôt sur l'avant. Dos bien droit. Sommelle la tête poussée vers le plafond. Soufflez bien. Et puis, vous allez essayer de descendre un petit peu sur ses jambes en gardant votre dos bien droit. Donc, on va descendre très peu. Les épaules sont loin des oreilles. Les omoplates sont resserrées. La nuque est dans le prolongement du dos. Vous activez vos abdominaux, le transverse, le périnée. Les épaules sont relâchées, loin des oreilles. Vous soufflez. vos jambes sont actives, vos bras aussi. Soufflez. Vous devez sentir un étirement jusqu'au bas du dos, jusqu'en haut des fesses. Toute la jambe s'étire jusqu'ici. Et vous relâchez. Là, vous pouvez fléchir un petit peu vos jambes. Vous pouvez fléchir avant aussi. Vous pouvez fléchir vos jambes un petit peu plus. Relâchez votre dos. Soufflez bien. Vous pouvez enlever la sangle. Soufflez. 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 Vous déroulerez votre dos tranquillement en prenant votre temps, en empilant vos vertèbres, les unes sur les autres. Et vous prendrez une position confortable qui vous convienne bien, dans laquelle vous êtes bien installé, soit en tailleur, soit en tailleur sur la brique, soit sur le dos, soit sur le ventre, soit en position du fœtus comme vous voulez. Et puis, vous soufflez, vous relâchez, vous faites le vide dans votre tête. Vous essayez d'apprécier tous ces petits changements qui ont eu dans votre corps depuis une trentaine de minutes. Et voilà, vous pouvez rester dans cette position aussi longtemps que vous voulez. Et puis, je vous espère en forme pour continuer la journée, pour continuer la semaine. Et puis, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine en tous les cas. Au revoir. et puis, je vous dis, Je vous dis,